Bonjour tout le monde, on est très content de se retrouver au café Covid au sud qui a été interrompu pendant toute la période estivale et puis qui redémarre en fait maintenant. On est très content d'accueillir aujourd'hui Ala Kerbaje qui est psychiatre et qui a fait tout un travail de recherche sur les questions de santé mentale dans le contexte d'une pluralité de crises qui se sont produites au Liban et pas seulement, n'est-ce pas, la crise sanitaire du Covid. Donc on va voir avec elle ce travail et donc Ala est en ce moment rattachée pour quelques années au CHU de Montpellier mais je pense que vous pouvez aussi nous en dire plus si vous le souhaitez en introduction et donc on vous écoute pour 20 à 30 minutes en fonction du temps dont vous avez besoin et ensuite on aura une petite session de discussion. Merci beaucoup, c'est à vous et puis je pense qu'on va éteindre un peu les caméras pour faciliter. D'accord. Merci beaucoup de cette présentation, merci de l'invitation, je suis très heureuse d'être là, c'est toujours très important pour moi de parler du Liban et de mon travail au Liban. Alors il est vrai que moi je suis rattachée au CHU de Montpellier, je suis en fait là, j'ai un mi-temps clinique surtout dans un service pour adolescents et dans l'autre mi-temps je fais en fait une thèse de science sur la question du traumatisme chez les jeunes, sur deux terrains en fait français et libanais, peut-être que je vous en dirai un peu plus après. Aujourd'hui je souhaitais donc vous parler, j'ai été en tout cas conviée pour vous parler un peu de la situation au Liban et de son impact sur la santé mentale. Il faut dire que ce qu'on va discuter ici c'est vraiment un mélange de mon expérience clinique puisque moi j'ai pratiqué en tant que psychiatre de 2013 à 2020 en tant que psychiatre donc au Liban avec aussi des organisations internationales auprès des migrants, donc autant auprès de personnes libanaises qu'auprès de migrants et c'est que depuis un an en fait que je me suis installée à Montpellier avec des allers-retours fréquents au Liban. Peut-être que pour commencer déjà à aborder cette question de la santé mentale, des crises, l'impact entre crise et santé mentale, il faut peut-être un peu s'arrêter sur la définition de la santé mentale. On a bien sûr la définition classique de l'OMS que je trouve quand même assez, bon malgré les critiques qu'on peut lui donner, je vous dirai pourquoi, je la trouve quand même assez pertinente à certains niveaux parce qu'elle met quand même l'importance sur le fait que l'OMS, que la santé mentale n'est pas uniquement l'absence de maladie mentale, donc on aurait pu croire tout comme la santé physique n'est pas uniquement l'absence de maladie physique. Donc la santé mentale pour qu'on puisse avoir une bonne santé mentale, on va dire être bien dans sa peau en général ou avoir les ressources nécessaires pour faire face aux contraintes de la vie parce qu'on est bien d'accord que la santé mentale ce n'est pas un état de bien-être perpétuel, un état de bonheur perpétuel, ce qui est utopique puisque finalement la souffrance elle est inhérente à nos vies, elle est inhérente même à la condition humaine, donc ce n'est pas vraiment une éradication de la souffrance, être dans une forme de bien-être ou être en bonne santé mentale, mais c'est finalement être assez équipé, pouvoir être assez équipé que ce soit par des ressources internes ou externes pour faire face aux différentes situations adverses qu'on peut rencontrer dans notre vie, mais surtout qu'on ait quand même les opportunités et le potentiel de pouvoir s'épanouir, de pouvoir réaliser son potentiel, réaliser qui on veut être, ce qu'on veut être, le avoir, la vie qu'on a envie d'avoir, et ça, ça demande quand même un environnement adéquat. Donc la santé mentale, maintenant de plus en plus d'importance, même dans les tenants du paradigme biomédical de la santé mentale, même les plus farouches qui sont quand même la société, l'association américaine de psychiatrie, qui est quand même, on ne peut plus, on va dire, insistante sur l'aspect biomédical des maladies mentales, et bien même eux, leur nouvelle présidente, là, cette année, elle a quand même, dans son discours inaugural, elle a dit que les recherches actuelles sont en train de revoir un peu ces théories purement médicales de la santé mentale pour insister, et par modèle biomédical, je veux dire une cause, par exemple, on va dire neurobiologique ou génétique, qui, elle, serait forcément la cause d'une maladie mentale, et donc même l'association américaine de psychiatrie a reconnu que les recherches actuelles en termes de santé mentale insistent beaucoup sur l'influence de l'environnement, sur l'interaction entre génétique et environnement, l'interaction entre vulnérabilité individuelle et environnement, afin de pouvoir être, ce qu'on va dire, avoir de pouvoir être en bonne santé mentale, puisque la santé physique inclut aussi la santé mentale. Donc, selon la définition de l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, ils ajoutent quand même une phrase sur la productivité, donc de pouvoir être productif dans le milieu où on est, et c'est cette partie-là qui cause un peu la controverse, parce que ça met beaucoup l'accent sur le fait d'être productif, donc dans une société un peu, dans des sociétés un peu néo-libérales, ou libérales, il y a beaucoup cette importance qui est mise sur la productivité, mais c'est quand même le fait d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté, que ce soit une contribution par le travail, une contribution morale, une contribution qui fait sens. Et j'ajouterais peut-être, ça c'est peut-être une définition un peu personnelle issue de ma pratique, j'ajouterais, c'est un peu le vécu ou le sentiment d'avoir quand même un certain sens, de sentir que sa vie a quand même un certain sens. Ça, c'est quand même inhérent à la santé mentale, puisque dans les cas de suicide, par exemple, on va en parler tout à l'heure, notamment la vague de suicide qui s'est passée en 2019 au Liban, il y a quand même forcément cette perte de sens. Le suicide, c'est quand même le signe, en général, on ne peut pas être toujours dans la tête des gens qui se suicident, mais en général, c'est vraiment quand il y a une perte de sens, une perte d'espoir qu'on va penser au suicide. Pour en revenir à notre définition, pourquoi je vous parle de cette définition ? C'est vraiment pour comprendre qu'on ne peut parler de santé mentale et on ne peut essayer ou espérer améliorer la santé mentale d'une communauté, d'une population, d'un individu, que ce soit au niveau individuel ou collectif, que s'il y a en place vraiment des politiques de santé mentale qui prennent en considération les déterminants sociaux de la santé mentale. La santé mentale étant donc le résultat entre une vulnérabilité individuelle, bien sûr qu'on a tous un bagage génétique qu'on ne peut pas complètement dénigrer, on sait qu'il y a certaines pathologies mentales qui ont une vulnérabilité génétique, mais on sait que même maintenant, l'influence de l'environnement est majeure dans même le changement de ce matériel génétique. Donc, c'est l'épigénétique, l'influence de l'environnement même sur nos gènes. Que ce soit les expériences précoces, donc les premières expériences d'attachement, de relations dans l'enfance et l'adolescence, que ce soit plus large la relation à notre communauté, au monde environnement, et aussi le fait d'être dans un environnement qui nous donne les opportunités nécessaires pour pouvoir réaliser notre potentiel. Que ce soit des opportunités de travail, que ce soit des opportunités à un milieu stable, un milieu qui n'est pas emprunt de violence, d'insécurité, d'instabilité, etc. Donc, ça, c'est quand même des conditions importantes pour pouvoir, on va dire, développer des ressources. Voilà, donc vous savez actuellement, vous êtes peut-être un peu familier pour certains d'entre vous, d'autres peut-être par les médias ou autres moyens. Le Liban est en train de traverser la pire crise de son histoire contemporaine, on va dire. Et c'est vraiment depuis 2019 que cette crise, elle est visible et palpable. Elle était sûrement déjà là avant, mais elle était bien peut-être cachée, où on n'en avait pas encore conscience, où il y avait encore peut-être les apparences d'une vie tout à fait prospère. Mais c'est vraiment en 2019 que les conséquences d'années et d'années et d'années de corruption et de clientélisme ont fait vraiment exploser une crise économique avec une dévaluation de la livre libanaise de vraiment de plus que 80% de sa valeur. Donc, des gens qui avaient des épargnes, qui étaient par exemple, je dis comme ça un chiffre, des épargnes équivalentes, on va dire, à 20 000 dollars, sont actuellement équivalents à 1 000 dollars. Donc, vraiment une dévaluation de la livre libanaise qui a mis à mal les épargnes de beaucoup de personnes avec une impossibilité de retirer son argent. Donc, les gens ne pouvaient plus retirer l'argent qu'ils avaient mis de côté. Il y avait des restrictions sur les plafonds de ce qu'on peut retirer, avec aussi une crise de chômage très importante, des business qui ont fermé, une crise sociale, une crise sociale importante, surtout avec, en fait, il y a eu un soulèvement en octobre 2019, un soulèvement auquel on a participé activement, parce qu'on y a cru, parce que c'était un soulèvement, on va dire, très spontané, populaire, avec des gens qui sont descendus dans la rue, presque tout le monde est descendu dans la rue. Ça a pris du temps un peu pour s'organiser en quelque chose d'un peu plus organisé, mais malheureusement, ça a été étouffé par une contre-révolution, on va dire, que ce soit psychologique ou aussi policière. Et puis, tout simplement parce qu'il y a eu les contraintes économiques qui faisaient que les gens ne pouvaient plus maintenir ce rythme. Et il y avait aussi les soucis liés aux contraintes économiques. La crise politique, donc corruption, clientélisme, celle-là, elle dure depuis des années, mais elle a vraiment explosé en 2019. La crise sanitaire qui est venue se surajouter sur tout ça en mars 2020, la crise sanitaire est venue se surajouter sur toutes ces contraintes, faire déborder encore plus les systèmes de santé, d'où ce qui a mené à vraiment un exode massif, un exode massif de professionnels, un exode massif de personnes qui vont quitter pour essayer de trouver un meilleur avenir ailleurs. Et puis, bien sûr, tout ça, ça a culminé avec l'explosion du 4 août qui a vraiment endommagé le port de Beyrouth et des quartiers clés de Beyrouth, vraiment des quartiers entièrement détruits, avec plus de 200 morts, 300 000 personnes qui se sont retrouvées déplacées et énormément de blessés. Donc, toute l'accumulation de ces crises, vous voyez bien que l'accumulation de ces crises, face à ces crises, c'est normal de se sentir en détresse. Donc, ici, la réponse à ces crises multiples, je dirais, serait presque… Enfin, on s'attendrait à ce qu'il y ait une forme de détresse émotionnelle qui soit vécue, tant au niveau individuel que collectif, parce que tout simplement, les ressources dont on dispose, les capacités d'adaptation sont envahies, on va dire, elles sont dépassées par toutes ces catastrophes qui se succèdent et de façon complètement dramatique, on va dire. Et comment, face à ces crises, comment on fait pour survivre ? Comment font les gens au quotidien pour survivre dans cette multitude de crises ? Donc, est-ce que l'adaptation dans ce cas, et c'est cette question que je me suis un peu posée, est-ce que l'adaptation dans ce cas n'est-elle pas pathologique ? Est-ce que c'est normal de s'adapter à ce qui est inadaptable, en fait ? Est-ce que ce n'est pas plutôt pathologique de s'adapter à ça ou pas ? Ça, c'est toute la question un peu du mythe de la résilience du Libanais, qui est quand même, enfin, un mythe qui date, qui est de longue date, et selon lequel, on va en parler un peu plus tard. Et donc, depuis 2019, moi j'avais encore mon cabinet à Beyrouth avant qu'il ne soit détruit par l'explosion du port, et les gens que j'ai pu, en fait, recevoir, donc mes patients, les discussions que j'ai pu avoir avec eux, et c'était vraiment la première fois que je palpais à quel point la politique, elle peut s'inviter chez le psy, parce que la politique était carrément dans nos conversations, il y avait un sens, en fait, d'une expérience collective, porteuse de sens, un rapprochement qui se fait même entre patient et psy, d'une nature vraiment très différente, qui est, ce n'est pas juste l'identification qu'on peut avoir, par exemple, à certaines expériences que le patient peut vivre, parce qu'il y a une expérience humaine universelle, et qu'on arrive un peu à s'identifier, à avoir de l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un vécu collectif, d'un certain effondrement, qu'on est en train de vivre tous les deux, donc ça bouleverse complètement le rapport, on va dire, standard patient-psy, moi, je n'avais jamais connu ça avant, pourtant, ça faisait quand même sept ans que je pratiquais, et c'était vraiment un bouleversement de cette relation médecin-malade, de cette relation psy-patient, on va dire, pour ne pas parler de maladie, et c'était quand même assez intense, parce qu'on avait tous les deux cette expérience de vivre un effondrement et de devoir quand même survivre et rester sain d'esprit, et rester à maintenir un sens de cohérence dans tout ce chaos qui nous entoure, parce que quand je vous parle de chaos, c'est vraiment un chaos, un chaos comment les choses se sont succédées. Alors, la révolution d'octobre 2019, en soi, elle avait quand même fait ressurgir beaucoup d'espoir, c'était juste avant le début de la dévaluation de la livre, de la crise économique, octobre 2019, un renforcement du sentiment d'appartenance, de cohésion sociale, ça, je vous rapporte un peu ce que les gens disaient, ressurgence d'espoir, regain du sentiment, et ce que j'ai moi-même aussi expérimenté, bien sûr, regain du sentiment de dignité, dépassement des barrières de la peur, donc c'était la première fois, par exemple, que même Deschites, ils se révoltaient contre le Hezbollah, avec vraiment des slogans contre le Hezbollah, des slogans contre les partis politiques qui sont les plus, on va dire, qui font le plus peur parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils peuvent vous tuer votre famille, donc il y avait vraiment ce dépassement des barrières de la peur, c'était presque comme un rêve, c'était vraiment comme un rêve, une euphorie, où malheureusement, ça a vite été piétiné, et surtout, ça n'a pas, les gens n'ont pas eu le souffle, et je crois aussi que ça n'a pas pu, cette révolution n'a pas pu se transformer en un projet politique, vraiment concret, porteur de sens, et je crois que c'est pour ça qu'il a été un peu freiné. Bon, après, il y a toujours maintenant des groupes qui travaillent encore, il y a toujours une forme de résistance qui est active, mais on va dire qu'elle a été quand même beaucoup freinée par ces deux années de chaos et d'effondrement. Et ces expériences collectives, elles étaient quand même porteuses de sens. Et c'est après la succession, donc la crise sanitaire, la crise économique, le grand drame des banques, le chômage, ça a culminé par l'explosion du port de Beyrouth, où à peine que les gens commençaient à s'adapter, qu'à nouveau, il y avait quelque chose de nouveau qui se passait. Là, par exemple, je crois que c'est bon, c'est peut-être intéressant de vous en parler, et là, en août, j'étais en août-septembre au Liban, et le 9 août, je me souviens très bien que le 9 août, en fait, j'étais au nord, mon mari avait un terrain à faire dans le nord, et donc j'étais avec lui, on devait rentrer, et il y a eu une crise d'essence, donc on ne pouvait plus rentrer. Du jour au lendemain, mon fils était chez mes parents à Beyrouth, donc du jour au lendemain, je ne pouvais plus retrouver mon fils parce qu'il n'y avait plus d'essence. Et donc, il fallait attendre le lendemain pour qu'on puisse remplir de l'essence, et c'est à partir du 9 août qu'il n'y avait plus d'essence, l'électricité aussi, il n'y avait plus en fait presque plus du tout d'électricité, même les générateurs d'électricité parallèles qui ont fait maintenir l'électricité pendant des années au Liban, ils n'avaient plus assez pour en fait générer. Et donc, quand on est rentré à Beyrouth, le soir, quand on est sortis quand même un peu, il y avait quand même des barres qui étaient ouvertes, sans électricité, mais avec de l'alcool, et puis une petite lumière, une petite lampe, des petites bougies, c'était quand même un peu impressionnant à voir, de se dire que les gens trouvaient quand même un moyen de sortir, de faire la fête. Donc, peut-être qu'il y a peut-être 2-3 ans, j'aurais trouvé ça vraiment impressionnant, mais là, j'étais un peu… je n'arrivais pas à trouver en fait comment faire sens à cette suradaptation, parce que pour moi, c'est vraiment une suradaptation. La réponse à laquelle peut-être on s'attendrait, ce serait quand même, bon, une forme de détresse, on essaie de trouver des solutions, mais les gens continuent, continuent à s'adapter. Après, ça peut peut-être être bien, parce que c'est ce qui les aide à survivre, et probablement que si j'étais restée pendant 2 ans consécutifs au Liban durant cette période, probablement qu'on aura fait pareil. C'est comme, par exemple, quand on connaît très bien ces images de la guerre de 75 à 90, où il y avait la guerre, il pouvait y avoir, par exemple, une bombe, et les gens, le lendemain, balayaient devant leur maison et continuaient leur vie. C'est une forme, on va dire, d'adaptation au quotidien qui leur permet de survivre, mais à la longue, ça commence à user les personnes. Et là, je vais vous en parler un peu plus tard sur une étude que nous avons faite auprès des survivants de l'explosion du port de Beyrouth dans les quartiers clés. Donc, pour en revenir à cette contre-révolution 2019-2020, les gens ont commencé de plus en plus à sentir que l'étau se resserrait. Et il y a eu une augmentation du nombre de suicides, notamment sur la place publique. Et ça a ouvert tout un débat sur le suicide. Est-ce qu'on peut considérer dans ce cas le suicide comme le résultat d'une maladie mentale, ou est-ce que c'est un suicide dont la visée est politique ? Est-ce que c'est un message politique ? Est-ce que c'est une forme de résistance ? Donc, il y a eu tout un débat par rapport à ça. Effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont suicidées sur la place publique en laissant des messages, en laissant des messages comme pourquoi ils avaient faim, ils n'avaient pas de quoi survivre. Et on a vu quand même un phénomène qui était un peu inquiétant, parce qu'après ces suicides sur la place publique, le lendemain, le nombre des tentatives de suicide, ou le nombre des gens qui allaient aux urgences pour aider suicidaires et tentatives de suicide, elle était vraiment en augmentation. Et ça, c'est aussi peut-être le rôle un peu néfaste des médias qui tend un peu à romanticiser le suicide, à le présenter comme vraiment la façon de résister ou la façon de donner un sens. Si la vie n'a pas de sens, la mort a un sens en étant porteuse de ce message. Donc ça, c'était vraiment une ligne vraiment assez, je dirais, dangereuse. Et puis, ça s'est calmé. Donc, il y a eu ce nombre de suicides vraiment très, très important. Et puis là, on voit à nouveau une baisse, parce que moi, je suis membre du comité exécutif de l'ONG Embrace, qui a une ligne, un numéro vert, en fait, de prévention du suicide. Donc, les gens, ils peuvent appeler à n'importe quel moment pour avoir du support émotionnel à l'autre bout de la ligne. Et ça marche plutôt bien. Et on voit, en fait, que la courbe a diminué. Donc, elle a fait un pic vers, on va dire, mars, de mars à août 2020. Et ensuite, elle a diminué. Donc, on ne sait pas trop comment expliquer ces chiffres. Mais on sait que la médiatisation, la trop grande médiatisation et glamorisation du suicide peut quand même être à risque pour des personnes qui sont déjà en détresse, qui sont déjà fragiles. Voilà. Mais bon, je pense que c'est important aussi, surtout en tant que professionnel de santé mentale, où on est un peu formaté à penser au suicide comme résultant quand même, dans 90% des cas, selon les études d'une pathologie mentale, de se dire que parfois, le suicide peut résulter sans pathologie mentale préalable, mais vraiment dans un contexte de perte d'espoir aiguë, de perte de contrôle, en fait. Parce que c'est un peu l'expérience qu'on a tous eue, une perte de contrôle sur notre environnement. Alors que la révolution d'octobre 2019, elle avait donné quand même aux gens un sentiment de contrôle sur leur environnement. Finalement, quand on est… Enfin, le fait de se sentir bien ou équipé pour faire face à la vie ou équipé pour s'adapter aux différences outreintes de la vie ou pour avoir un sentiment subjectif de sens dans sa vie, c'est un peu l'impression qu'il y a quelques variables qu'on peut contrôler. Pas tout, bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, mais quelques variables dans notre vie qu'on peut quand même contrôler, qu'on a quand même une certaine autodétermination sur notre vie, qu'on peut quand même décider de certaines choses. Par exemple, quand je vais… Je ne sais pas, des choses qui peuvent être très banales où je veux aller en vacances, quand je veux aller en vacances. Donc, c'est ces choses-là banales de la vie quotidienne qui devenaient vraiment presque un luxe, qui est devenu un luxe dans nos vies. Voilà, donc tout ça pour encore donner plus d'importance à l'intrigation des facteurs sociaux, économiques et politiques avec la santé mentale. Et finalement, l'explosion du 4 août, où là, je crois que là, c'était vraiment faire face à la mort, comme ça, vraiment juste en face à face. L'explosion du 4 août, où des gens ont été quand même tués dans leur maison. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment ? Enfin, on va dire que les gens qui essayaient de s'adapter à la situation, qui arrivaient quand même à s'adapter à la détérioration de la situation économique, sociale et politique et qui soudain voient que, bon, on peut vraiment mourir en étant assis dans sa maison, en jouant dans sa maison. Ça, je pense que c'était un choc très, très important duquel, bon, les gens, comme d'habitude, s'en sont remis. Mais qui nous a quand même fait réaliser que c'était plus seulement la détresse économique à laquelle on pouvait faire face, mais c'était aussi l'arbitraire. C'est ce sentiment d'arbitraire qui peut être extrêmement angoissant et qui peut donner lieu, en fait, à tout plein de symptômes d'anxiété, d'insomnie, d'augmentation de la consommation, de drogue, de changement d'habitudes alimentaires, parce qu'il faut quand même essayer de regagner le contrôle face à ce sentiment d'arbitraire. Et c'est vraiment ce sentiment d'aléatoire, d'arbitraire qui est effrayant au Liban. C'est-à-dire que quand on marche dans les rues de Beyrouth maintenant, on peut vraiment palper ce sentiment d'arbitraire, parce qu'on peut passer à côté d'une station d'essence, voir une dispute, un conflit entre des gens parce qu'ils font la queue pour attendre, pour remplir de l'essence, et puis se dire à n'importe quel moment, il y a quelqu'un qui va sortir un pistolet et puis faire quelque chose. Parce qu'il y a une certaine violence face à toute cette situation-là qui est quand même en pleine augmentation. Voilà, là je reviendrai, donc j'ai déjà évoqué un peu ce mythe de la résilience des Libanais qui s'adapte à tout, qui ont une rage de vivre, qui font la fête alors qu'il y a les bombes. Bon, tout ça c'est très beau, mais les Libanais ont un peu ras-le-bol de ça. Donc que ce soit les gens qui venaient dans mon cabinet avec qui j'ai pu discuter, que ce soit de nos proches, de nos amis, on voit qu'il y a un peu cet épuisement, malgré le fait qu'ils continuent à s'adapter parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut survivre, et que vraiment cette résilience, finalement, est-ce que ce n'était pas une forme de résignation ou est-ce que c'était vraiment de l'adaptation ? Moi, je dirais peut-être de la suradaptation. Parfois, on se demande si l'incapacité de s'adapter, parce que dans le manuel Diagnostic et Statistique des Troubles Mentaux, il y a une catégorie diagnostique qui s'appelle Adjustment Disorder, donc Troubles de l'adaptation. Et cette catégorie, finalement, elle ne fait pas sens, parce que par exemple, dans un environnement comme le Liban, est-ce que vraiment un trouble de l'adaptation, est-ce un trouble de l'adaptation quand on n'arrive pas à s'adapter à quelque chose auquel il est impossible de s'adapter ? Ou est-ce que c'est vraiment un bon signe de s'adapter à cet environnement-là ? Mais bon, après, c'est sûr qu'on est dans un mode de survie. Donc, l'état psychique dans lequel les Libaniens sont actuellement, ce n'est plus en fait un état de détresse émotionnelle, c'est vraiment un état plutôt d'hypervigilance traumatique. En fait, ils sont tout le temps à l'affût. Ça, c'est des observations empériques, mais ils sont tout le temps à l'affût. Ils sont tout le temps sur le qui-vive. Ils sont tout le temps dans l'expectative. Ils sont vraiment dans un état de survie. Même dans les moments où ils peuvent être détendus, faire la fête, boire un verre, il y a une certaine intensité qui est présente tout le temps. C'est-à-dire, il y a un sentiment d'incapacité à se détendre. Et ça même, on va dire, à un niveau aussi collectif. Voilà, donc on avait fait une étude conjointement menée avec l'USJ et l'Observatoire de la réalité socio-économique et l'IFPO en décembre 2020. Donc, c'était déjà il y a un an, mais je pense que ça vaut la peine que je vous en parle quand même. Dans trois quartiers principaux touchés par l'explosion sur les besoins psychosociaux perçus par les survivants. Donc, on avait fait un entretien qualitatif avec un guide d'entretien qui contenait des questions un peu larges et puis des questions aussi fermées sur des besoins spécifiques. Donc, pour voir en fait, qu'est-ce qu'ils percevaient, déjà quel était leur vécu subjectif et qu'est-ce qu'ils percevaient comme étant leurs besoins psychosociaux les plus urgents. La plupart des participants ont quand même rapporté un vécu marqué par un niveau élevé de stress et de problèmes émotionnels. Donc, des problèmes de nervosité, d'irritation, de tension, de tristesse continue, de manque de sommeil, surtout d'augmentation de la consommation de cigarettes ou d'alcool ou de cannabis. Que les participants relient au manque d'accès aux besoins de base, donc le fait de ne pas avoir assez à fournir leur famille, le fait qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas, incapable d'imaginer l'avenir, comment allait être l'avenir, de se projeter un peu vers l'avenir. Ça, c'est une composante quand même importante aussi de la santé mentale, pouvoir se projeter, peut-être pas dans dix ans, mais pendant un an, dans deux ans, dans trois ans, qui était lié aussi à des sentiments de colère et d'impuissance, voire même d'humiliation face à la tragédie du 4 août. Un vécu d'urgence, donc vraiment, c'était plus que les symptômes post-traumatiques. Donc, on pourrait dire que c'est une population traumatisée, mais en fait, ce n'était pas vraiment des symptômes post-traumatiques qui le rapportaient, c'était plus un vécu d'urgence, d'être sur le qui-vive, un besoin de survie. Et il y avait quand même ce besoin exprimé d'un désir de justice et de réparation qu'ils décrivaient comme indispensable à leur émission psychique. Donc, ça, c'est aussi un peu le rôle de recouvrir un peu la dignité, parce que bon, quel traitement psychiatrique va redonner de la dignité à des gens qui sentent qu'ils ont quand même été humiliés ? Il y avait vraiment cette expression d'un désir de justice et de réparation. Cette expression, elle se retrouve quand même aussi pas mal chez les familles des victimes de l'explosion du 4 août qui se sont regroupées, et ça, c'est une forme, je trouve, d'action qui transforme la douleur et qui transforme la détresse en une action porteuse de sens. Les familles des victimes du 4 août, elles se sont regroupées, en fait, elles ont fait une association, elles se sont regroupées en une association qui milite vraiment très activement pour la justice et la découverte, en fait, l'enquête juridique pour l'explosion du 4 août. Vous avez peut-être entendu parler, le juge qui a signé, il est maintenant vraiment combattu par tous les partis politiques, parce qu'il est en train de demander, de convoquer des gens qui étaient des anciens débutés, des anciens ministres à l'interrogatoire, qui sont suspectés d'être incriminés dans l'explosion du 4 août, et il y a en fait cette bataille constante entre les partis politiques et les familles des victimes du 4 août pour que l'enquête puisse vraiment aboutir. Donc ça, c'est une forme aussi, comment on fait face à une détresse, à une perte de contrôle, à une… Bon, je n'ai pas vraiment la réponse, honnêtement, mais ce que je peux dire, c'est que ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment ce qui donne un peu de sens dans le chaos, c'est la force des liens interpersonnels et de l'action collective. Les gens qui se soutiennent, les gens qui s'entraident, les initiatives plutôt communautaires d'entraide entre les gens qui ont beaucoup augmenté, alors que, bon, les Libanais étaient un peu accusés d'être quand même assez individualistes, et là, on voit quand même des initiatives de solidarité qui se mettent en place depuis octobre 2019, et bien sûr depuis l'explosion du 4 août, que ce soit de la diaspora ou que ce soit des gens sur le terrain, et là, après l'explosion du 4 août, vraiment cette mobilisation, cette mobilisation des familles des victimes du 4 août en une association pour militer et combattre, pour que l'enquête, elle, puisse aboutir. Alors, les résultats ont aussi démontré qu'il existe un manque d'informations sur les services d'aide disponibles, la trajectoire d'accès aux services et associations et les critères d'éligibilité aux aides. Donc, ils ont quand même rapporté, parce qu'il est vrai que beaucoup d'ONG ont proposé des aides après l'explosion du 4 août, mais que je pense qu'il y avait beaucoup d'aide, mais un manque d'informations sur comment avoir de l'aide. Donc, les gens, ils ont rapporté quand même qu'il y avait beaucoup d'ONG qui venaient, qui faisaient des enquêtes, qui demandaient de quoi vous avez besoin et dont ils n'entendaient plus parler avant. Donc, il y avait un peu cette coordination des différentes aides humanitaires qui avaient été en tout cas perçues subjectivement ou rapportées un peu par les gens comme n'étant pas très clairs pour eux. Ils ne savaient pas où ils pouvaient demander ça, où ils pouvaient avoir accès à ça. Donc, c'était un peu confus. Et les problématiques psychosociales qui, selon eux, devaient être traitées d'urgence selon les participants, donc surtout, ce qui a été mentionné, je trouve que c'est assez significatif, c'est l'emploi, ensuite le logement et ensuite la scolarisation. Donc, ça passait même avant les services de soins qui semblaient être quand même plus disponibles que ces trois besoins psychosociaux. Et quand même, presque la moitié des participants pensaient que les services dont ils avaient le plus besoin n'étaient pas disponibles. Donc, soit les services étaient disponibles, mais eux n'en avaient pas connaissance, soit ils n'avaient pas accès à ce service. Donc, ça montre quand même l'importance de pouvoir un peu coordonner et organiser l'aide humanitaire de façon adaptée un peu aux besoins. Donc, en conclusion, que dire ? C'est peut-être pas très optimiste ce que je vous ai raconté là, mais je pense que ça donne quand même un peu d'espoir parce que ça montre finalement que vraiment, c'est la mobilisation plutôt collective et communautaire qui est perçue comme thérapeutique par les gens actuellement sur le terrain, par les gens au Liban ou par les gens qui résident au Liban, que le fait qu'il faudrait peut-être revisiter un peu le concept de résilience, ce n'est pas cette force imperturbable, mais c'est vraiment un mécanisme de survie en fait quand on n'a pas trop le choix et qu'on est un peu obligé de survivre. Donc, le fait de s'extasier d'admiration devant un Libanais parce qu'il est résilient, il ne faut surtout pas le faire parce que ça va, c'est actuellement, ils sont très sensibles à ce sujet parce qu'en fait, si on s'adapte, c'est parce qu'on n'a pas le choix, ce n'est pas parce qu'on a envie de s'adapter à cet environnement-là. Et puis, tout ça, bien sûr, ça remet encore plus sur le tapis l'intrication étroite du contexte sociopolitique et économique avec la santé mentale, bien au-delà des facteurs individuels. Voilà un peu, moi, tout ce que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, là, on peut en discuter. Je pense que j'ai enlevé le share screen. Oui, c'est bon. Voilà, merci. Voilà. Merci énormément pour cette présentation. C'était vraiment très généreux de partager cette expérience riche, quoi, en tant que praticienne, en tant que citoyenne et observatrice. Et vraiment, voilà, c'était très, très important et intéressant. Alors, je vais inviter mes collègues peut-être à lever la main ou prendre la parole pour poser des questions. Et voilà. Et s'il n'y en a pas, j'en poserai, mais je vais d'abord peut-être vous laisser la parole si vous le souhaitez. En tout cas, on voit bien aussi, je voulais juste mentionner, on voit bien les passerelles vraiment super intéressantes qu'on peut faire entre nos disciplines, puisque probablement, voilà, vous êtes une discipline de l'individu, quand même, même s'il y a toute la psychologie sociale et tout ça, et on voit que quand vous parlez de l'intrication, de l'enchassement de toutes ces crises particulièrement aiguës, on voit bien comment on peut tisser des ponts, peut-être, pour être plus, nous, dans l'analyse de cet enchevêtrement de crise, et puis, et puis, moi, à titre personnel, je vous rejoins complètement sur la critique de la résilience et peut-être on pourra en parler, je ne veux pas tout de suite mettre l'accent là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce que je ne vois pas encore de petites mains, mais si, à Jean-Baptiste. Oui, bonjour, merci beaucoup, Alain, c'était super intéressant et puis, on se pose tellement de questions sur le Liban, l'état de la population, etc., ça nous amène un éclairage extraordinaire et c'était vraiment super qu'on puisse vous écouter et peut-être juste savoir quelle est le, parce que quand même la question du suicide et puis de l'impact mental, des pathologies que des événements sociaux et surtout dramatiques, mais sociaux en général, et dans la sociologie, c'est un fondement de la sociologie durkheimienne, c'est vraiment un propre de la sociologie que de regarder ce que la crise amène comme résultat, comme traduction sociale. Mais vous, je voulais savoir quelle est votre entrée du côté psychiatrique ? Vous avez une lecture psychanalytique ? Vous avez une école ? Quelles sont vos références théoriques peut-être pour décoder, enfin, qui vous permettent de décoder ce réel en cri et puis en plus tellement évolutif et tellement rapidement ? C'est surtout autour de ça que j'avais des premières interrogations et j'en ai plein d'autres, mais je reste sur celle-là pour le moment. Oui, bon, écoutez, il est vrai que nous, on va dire que l'école de médecine classique, moi, j'ai fait la médecine, ensuite les études de psychiatrie, donc jusque-là, j'avais une formation assez classique, la formation classique actuellement en médecine et en psychiatrie, c'est plutôt l'approche biopsychosociale, donc c'est une approche qui intègre les différentes dimensions biologiques, psychologiques et sociologiques de la santé mentale, mais elle n'a de biopsychosociale que de nom, parce qu'en pratique, on est vraiment quand même beaucoup plus formé sur le modèle biomédical, donc les traitements qu'on peut donner, les traitements individuels, les approches plutôt ciblées, structurées sur certains symptômes, comment se débarrasser de tels symptômes et de tels symptômes, donc la formation classique que j'ai, c'est plutôt une formation classique de psychiatre, on va dire, formée au modèle biopsychosociale avec une importance sur le niveau plutôt individuel. C'est après, en fait, c'est depuis que j'ai commencé à travailler avec des migrants, donc c'est après ma formation que moi-même, j'ai développé un peu cette interrogation parce que je voyais un peu les limites de ce modèle, notamment sur les catégories diagnostiques qui s'appliquent à certaines populations que je ne trouvais pas applicables, et c'est là que j'ai fait une formation en anthropologie médicale à l'Université de Newcastle et là, j'ai vu que quand même ça faisait sens quand même de faire un peu ce pont entre l'individu, la société, le contexte, donc je pense que ça m'a donné une certaine sensibilité un peu dans ma pratique parce que ça me permettait de comprendre un peu plus mon patient, de développer une approche un peu plus que juste l'approche psychiatrique classique qui reste tout à fait légitime et valide dans certains cas, mais pour approfondir un peu plus le lien avec le patient et comprendre ce qu'il vit, c'est sûr qu'un apport en anthropologie, ça peut quand même aider. Donc, pour la question du suicide spécifiquement, c'est vraiment plus une formation personnelle que j'ai faite tant en anthropologie médicale que plus tard après en thérapie existentielle. Donc, la thérapie existentielle, elle est basée un peu sur les principes un peu de, si vous voulez, des angoisses, on va dire, existentielles. Donc, ce n'est pas de la psychanalyse pure, c'est dérivé un peu de techniques psychanalytiques, mais c'est vraiment le fait de travailler non pas les pulsions sexuelles ou les conflits refoulés, mais plus les angoisses existentielles immérentes à la condition humaine comme l'angoisse de mort, le sens, surtout angoisse de mort, sens de la vie, le sens qu'on peut donner de sa vie, relations interpersonnelles. Et un peu cet éclairage-là, je pense, m'a permis aussi d'approfondir d'approfondir un peu plus des problématiques un peu plus en profondeur que juste les symptômes. Mais ça, c'est vraiment un cheminement personnel, ce n'est pas du tout classique parce qu'en général, le classique, c'est plutôt la psychiatrie classique qui est basée plus sur l'approche de maladie. Concernant le suicide plus particulièrement, alors, si je vais m'en référer par exemple aux études, donc là, les études contemporaines, elles mettent en évidence quand même que la plupart des gens qui se suicident, enfin, ils ont un état de détresse émotionnelle avant de se suicider. Donc, que ça soit dû à une pathologie psychiatrique préexistante ou que ce soit dû à un état de détresse émotionnelle dans lequel ils vivent. Après, pourquoi cet état de détresse émotionnelle ? Jusqu'à quel point l'environnement peut jouer un rôle dans le fait de pousser quelqu'un au suicide ? C'est vraiment, il me semble que c'est une… Moi, comment je le vois, c'est vraiment un équilibre entre ce qui nous donne de l'espoir dans la vie et les contraintes qui dépassent nos capacités d'adaptation. Donc, c'est le sentiment de perte de contrôle, de perte d'espoir aiguë qui sont quand même retrouvés dans la plupart des gens qui vont exprimer le besoin de se suicider ou avoir l'envie de se suicider. Donc, en fait, l'environnement peut pousser quand même quelqu'un au suicide même s'il n'a pas de pathologie psychiatrique sous-jacente et là, ça devient de plus en plus reconnu. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, c'était un peu large, mais bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de faire le lien avec les états dépressifs aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est possible à faire et si ça a été tenté, mais comparer l'augmentation des dépressions comparée à celle du suicide ou d'autres manifestations pathologiques. Alors là, de ce que l'on en sait, par exemple, dans le NJ Embrace, le centre qu'ils ont mis en place de consultation a retrouvé quand même une augmentation de la fréquence des états dépressifs, de l'augmentation des symptômes anxieux, mais encore une fois, est-ce que c'est la dépression, est-ce que ces symptômes dépressifs, donc le fait d'être triste tout le temps, de ne pas être motivé, de n'avoir envie à rien, de n'avoir plaisir à rien, de changement des habitudes, de vie, est-ce que c'est lié à l'environnement ou est-ce que c'est, enfin, est-ce que c'est lié au fait d'avoir soi-même une vulnérabilité à la dépression, est-ce que c'est lié à l'environnement, est-ce que ce sont les deux, c'est sûr que ce n'est pas un environnement favorable, c'est sûr que c'est un environnement qui va faire déclencher des prédispositions s'il y en a. Voilà. Merci beaucoup, on va passer à la parole à Souhna qui a levé la main. Bonjour à toutes et à tous, merci Ola pour Hala plutôt, pour cette présentation. J'ai beaucoup apprécié la définition exhaustive que tu as donnée à la santé publique. Je sentais, je pense que c'est assez vraiment détaillé et voilà, et très fourni. Par contre, j'ai une question, quand tout à l'heure tu as parlé d'adaptation plutôt d'adaptation pathologique. Oui. J'aimerais bien que tu reviennes sur ça. Oui. Quand on parle de résilience, à quel niveau on va placer cette adaptation pathologique ? Est-ce que on peut considérer que c'est de la résilience surdimensionnée ? Oui. Voilà, c'est un peu une question de curiosité. Oui. Voilà, sinon globalement, franchement, j'ai beaucoup apprécié la présentation et puis, là, on se pose plein de questions compte tenu du vécu de ces populations. Et je me demande en même temps comment les psychiatres ont pu gérer cette situation en tant que personne ayant vécu cette situation et être obligé aussi d'encaisser, si je dis encaisser, c'est sa position par rapport aux patients qui sont là, qui sont obligés d'accompagner et de comprendre l'action. Là, je vais peut-être reprendre une autre question ou deux si ça ne vous dérange pas. Véronique, est-ce que tu veux poser ta question maintenant ? Comme ça, c'est bien, on fait un petit round. Oui, bonjour tout le monde. Merci Fanny. Bravo pour cette très belle et très riche présentation. Moi, j'avais deux, trois questions si j'ai le temps. Tout d'abord, sur les suicides, je voulais savoir si réellement tous les suicides étaient déclarés et enregistrés. Par exemple, où je travaille au Sénégal, il y a un gros tabou sur le suicide, notamment par rapport à la religion. Et on sait qu'il y a beaucoup de suicides, il y a un certain nombre de suicides qui ne sont pas du tout enregistrés comme tels. À la fois, les autorités et la famille cachent le fait que le décès soit un suicide. Donc, qu'est-ce qu'il en est au Liban ? Je voulais également savoir, avant la crise, quelle est la relation, je dirais, des Libanais à la santé mentale et à la psychiatrie de manière générale ? Est-ce qu'ils ont un rapport où ils vont facilement consulter ou pas ? C'est quelque chose de compliqué. Vous avez évoqué la question des politiques en matière de santé mentale et on sait que dans un grand nombre de pays, finalement, il y a peu de pays qui ont des politiques réelles en santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'il en était au Liban ? Et puis, ça rejoint une des questions qui a été posée sur les ressources humaines. Par exemple, moi, où je travaille au Sénégal, il y a moins de 50 psychiatres pour presque 18 millions de personnes. Donc, il y a une migration des psychiatres. Donc, aussi, quelle est la situation du corps psychiatrique au Liban ? Merci. Merci pour ces questions. Je voudrais peut-être répondre si... Oui, écoutez, oui, je vais répondre à Arlette et une dernière question. OK. Voilà, donc, déjà pour répondre à... Alors, c'est Forna. Voilà, déjà pour répondre à Soona par rapport à la suradaptation pathologique. Donc, peut-être que c'est plutôt un terme personnel que j'ai utilisé. Ce n'est pas un terme scientifique, la suradaptation pathologique. Je ne sais pas, ça m'est sorti comme ça spontanément. Ce n'est pas vraiment un terme scientifique. C'est vraiment un terme que moi-même j'ai utilisé, peut-être à cause de mon vécu un peu personnel que je me demande. C'est plus une interrogation. Je me demande juste si le fait de s'adapter à des circonstances aussi pathologiques, est-ce que finalement c'est un bon signe de santé mentale ou est-ce que c'est plutôt, en fait, c'est une forme de résignation ? Après, sur un plan médical, c'est très bien de s'adapter. C'est-à-dire que sur un plan, on va dire, médical, sur un plan psychiatrique, au contraire, le fait de s'adapter, ça montre que finalement on a des capacités de survie, on a des ressources, mais sur un plan peut-être plus existentiel, philosophique, est-ce qu'on va passer toute notre vie à s'adapter à des circonstances vraiment aussi extrêmes et aussi inadaptables auxquelles il faudrait peut-être ne pas s'adapter ? Est-ce que c'est parce qu'on s'est tellement adapté que finalement, rien n'a changé et qu'on s'est retrouvé finalement avec tous ces problèmes ? C'est vraiment plus une interrogation à un niveau, je dirais, plus existentiel plutôt qu'à un niveau médical puisqu'à un niveau médical, il va en soi que si on prend ça d'un point de vue des symptômes, c'est sûr que le fait de ne pas avoir de symptômes est mieux que le fait d'avoir des symptômes. Mais parfois, le symptôme, il vient nous dire quelque chose. Donc, les personnes qui développent des symptômes, peut-être qu'elles ont vraiment de l'incapacité à s'adapter à ces circonstances vraiment extrêmes. L'autre question que vous voulez dire, c'était par rapport à la résilience, je ne me souviens plus. Sorkna, c'était par rapport à la résilience, oui. Je me demandais quelle est la limite. Est-ce que quand on parle d'adaptation pathologique, ça, on peut l'appeler résilience plus ? Oui. déjà, résilience, c'est un terme bon qui n'a pas les faveurs de tout le monde. La résilience, c'est le fait donc de, dans sa définition classique, c'est le fait après un événement, on va dire adverse, une situation adverse, qu'on s'adapte et que même on développe plus de ressources. Alors, si on le prend dans ce sens, est-ce que là, l'adaptation des Libanais, c'est une résilience ? Puisqu'en fait, ils sont vidés de leurs ressources, ils sont juste plus dans un mécanisme de survie plutôt que le fait de développer de nouvelles ressources à part peut-être les ressources communautaires. Oui, ça, on pourrait peut-être en parler au niveau collectif. Donc, il y a une certaine, je dirais, résilience collective parce qu'il y a quand même des initiatives de solidarité, des initiatives communautaires, des initiatives d'action politique comme celle de l'association de familles qui sont en train de prendre un peu, c'est peut-être plutôt à un niveau collectif qu'on va pouvoir voir une certaine résilience se mettre en place plutôt qu'à un niveau individuel où ça reste quand même un peu de, vraiment, de l'adaptation plus de la survie. Voilà un peu, mais c'est ma lecture, ça, c'est pas, c'est vraiment ma lecture un peu des choses d'un point de vue clinique et puis d'un point de vue de ce que j'ai observé sur le terrain. Voilà, ensuite pour la question de Véronique. Alors, effectivement, le suicide, alors, le suicide, il est vrai qu'il porte quand même une marque de tabou au Liban. Je dirais peut-être avant la crise plus parce que depuis la crise, les gens qui se suicident généralement, en fait, quand on trouve une attribution externe au suicide, c'est-à-dire que c'est l'environnement, c'est quelque chose qui l'a poussé au suicide, c'est comme si ça diminue la stigmatisation parce que ça fait comme si ce n'était pas le problème de la personne elle-même, ce n'était pas elle qui était faible, mais c'était le problème de l'environnement. Malgré ça, il y a eu quand même sur les réseaux sociaux des discussions qui ont circulé autour des gens qui se suicidaient comme quoi ils devaient être plus forts, comment ils se sont suicidés, c'est un signe de faiblesse, il aurait dû travailler comme si lui n'avait vraiment pas essayé de travailler ou comme s'il y avait des opportunités de travail vraiment qui se soient données à tout le monde. Donc, je dirais que c'est partagé. Il y a sûrement une beaucoup plus grande acceptation et une beaucoup plus grande facilité à parler de santé mentale, de maladie mentale, de traitement, d'accès au traitement et de suicide actuellement qu'il y a dix ans, qu'il y a cinq ans. Ça, c'est sûr. Les mentalités sont en train d'évoluer, ça, c'est sûr. Mais en même temps, une récente étude qu'on a faite, en fait, que j'ai faite en collaboration avec Médecins du Monde, il n'y a pas très, c'était en 2020, auprès de différents gens issus de la communauté pour voir quelles étaient les barrières ou les facilitateurs pour demander des soins en santé mentale ou pour accéder aux soins en santé mentale. C'était assez intéressant de voir que l'une des barrières les plus importantes n'était pas du tout la stigmatisation. Donc, ils n'étaient pas du tout embarrassés. Ils disaient qu'ils ne seraient pas du tout embarrassés, par exemple, si leur ami ou leur partenaire ou leur famille savaient qu'ils voulaient voir un psychiatre ou un psychologue. Mais la barrière attitudinal barrier, donc la barrière plutôt liée à l'attitude envers la santé mentale n'était pas du tout la stigmatisation, mais c'était en fait la perception que ça n'allait pas être utile. Donc, c'était la perception que pourquoi je vais passer du temps, peut-être de l'argent, même s'il y a des services de santé mentale de plus en plus gratuits à cause des ONG, alors que ça ne va pas être utile parce que ça ne va pas changer le fait que je suis au chômage, parce que ça ne va pas changer le fait que je ne peux pas percevoir un avenir, parce que ça ne va pas changer. Donc, effectivement, c'était plus cette barrière-là, c'était en fait la perception que ça n'allait pas être utile. Donc, ils ne savaient pas pourquoi je... Donc, il y avait ça, il y avait plus la perception que ce qui allait plus les aider, c'était d'être en connexion, en contact avec leurs amis, leur communauté, donc de favoriser un peu les liens sociaux plutôt que d'aller dans un truc individuel, le duel. Là, ça me fait penser juste, il y avait la question aussi de sorner par rapport aux psychiatres, comment ils faisaient, comment ils font. C'est sûr qu'il y a une... en fait, une expérience, comme je l'ai dit, d'expérience partagée entre psychiatres et patients parce qu'on vit la même expérience d'effondrement autour de nous, mais il y a beaucoup de psychiatres qui sont partis. Je reviens à votre question, Véronique, sur le fait de l'exode massif du psychiatre. j'en fais moi-même partie puisque moi, j'ai quand même choisi de prendre quelques années pour la recherche parce que ça devenait vraiment très difficile. En tout cas, mon cabinet a été détruit, donc je ne voulais pas en faire un autre. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont partis. Il y a des jeunes diplômés qui travaillent beaucoup, mais dans les ONG, et c'est vraiment les ONG qui font travailler maintenant le secteur de la santé parce que même le secteur de santé privée, il est en train de s'effondrer, il n'y a pas de fonds. Les ONG, parce qu'elles sont payées en devise étrangère, arrivent à payer des jeunes diplômés pour fournir ces services. Et donc, il y a, oui, il y a un vrai problème d'exode de spécialistes surtout qui se posent. Ça, c'est sûr. Et déjà, à la base, il y avait peu de psychiatres, donc il y avait peut-être 70 psychiatres, surtout le Liban. Bon, après, ce n'est pas le Sénégal, mais c'est quand même une population de 4 millions d'habitants. Donc, il y a déjà peu de ressources, d'où l'importance encore plus de développer des ressources communautaires plutôt que spécialisées. Donc, il vaut mieux surtout baser sur les besoins des gens. Les gens, c'est ce qu'ils expriment. Ils expriment qu'ils auraient plus de facilité à avoir recours à des ressources collectives communautaires, je ne sais pas, des centres d'aide, des groupes de soutien, des groupes de solidarité plutôt qu'à des consultations spécialisées individuelles. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Arlette, si tu es là. Oui. Merci, Ala, pour ta présentation. Pendant la présentation, qui était très intéressante, de toute façon, pendant la présentation, vous avez fait un parallèle entre les multiples crises que subissent les populations actuellement avec les chocs qu'ils avaient subis pendant la guerre et qui avaient duré sur plusieurs années. Et je me demande s'il y a des conséquences à plus long terme d'un passage intergénérationnel du traumatisme et qu'est-ce que ça se traduit et que ce soit dans la société libanaise, mais aussi, est-ce qu'il y a d'autres expériences, d'autres sociétés qui ont subi de tels chocs à multiples reprises ? Oui, c'est sûr. Peut-être que je vais passer rapidement, mais c'est sûr que la similarité en fait, il y a quand même un certain, surtout par exemple la génération de nos parents, ils ont immédiatement, ils assimilent ça immédiatement à un retour à la guerre, un retour, même si parfois ils disent que c'est pire que la guerre parce qu'il y a en plus toute la crise économique qui se surajoute. Il paraît que pendant la guerre, c'était quand même mieux économiquement. Moi, la guerre était terminée, j'étais quand même petite encore, j'avais dû avoir 7 ans, mais la génération de mes parents, oui, il y a ce parallélisme qui se fait, ces insécurités, ces angoisses qui sont en train de ressurgir à nouveau à cause, c'est comme un sentiment de répétition en fait. Il y a comme un sentiment de répétition. On a grandi dans la guerre, on a élevé nos enfants dans la guerre et maintenant, on va finir notre retraite aussi dans la guerre avec la possibilité de retirer notre épargne des banques. Donc oui, il y a sûrement un peu ça qui a aussi réactivé des souvenirs douloureux, mais je dirais que d'après mes observations, c'est vraiment ce qui préoccupe sur tous les gens. Il y a cet aspect, oui, bien sûr, mais ce qui préoccupe sur tous les gens, c'est vraiment la survie au quotidien. Ils sont tellement plongés dans la survie au quotidien que ça compense et que ça dépasse le traumatisme. Donc en fait, le traumatisme n'a pas en fait l'occasion de se déployer parce que s'il pouvait travailler un peu ses réactions traumatiques ou ses souvenirs traumatiques, peut-être que ça serait mieux, mais ils ne peuvent pas se permettre parce qu'ils sont vraiment dans l'adaptation au quotidien à chaque nouvelle contrainte qui se surajoute tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a plus trop de temps. Je voulais juste faire un petit mot sur le fait que vous avez assez peu parlé du Covid. Oui. Non, mais ce n'est pas du tout un problème. C'est même peut-être aussi un signe que non seulement notre café Covid peut-être doit trouver des formes de renouvellement, et de dialogue, mais c'est surtout intéressant de savoir que selon les prismes, selon les lieux, selon l'acuité de ces différentes crises, en fait, la crise du Covid se désexceptionnalise dans un pays comme le Liban. Et en tout cas, je pense que s'il n'y a pas d'autres réponses, et puis de toute façon, on est un peu arrivés au terme, je sais que vous êtes très occupés, et c'était un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup pour le temps passé et pour le partage de toutes ces expériences. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Je préécoute et j'espère à bientôt. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup. Ok, bon après-midi. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde. Sous-titrage ST' 501